Bienvenue dans ce journal de campagne. Depuis Libreville au Gabon, Alibongo Ondimba était un meeting à Saint-Michel, un quartier de Libreville là-bas. Le candidat du Parti démocratique gabonais a défendu son projet de société. Le point avec notre envoyé spécial à Libreville, Serge Kofi. Alibongo Ondimba a engagé une descente sur le terrain à la rencontre de ses sympathisants au cinquième jour de cette campagne électorale. Ici à Saint-Michel, dans le deuxième arrondissement de Libreville, le candidat du Parti démocratique gabonais a prôné la rupture avec des pratiques anciennes. Pour lui, l'égalité des chances permettra aux filles et fils du Gabon de pouvoir faire des études, de pouvoir être formés et de pouvoir avoir accès à un emploi. Un programme qui permettra de mettre fin aux privilèges. Nous sommes tous fils et filles d'un même pays et que ce pays-là doit donner la chance à tout le monde. Donc c'est cela dont je suis venu vous parler. Pour dire que le programme de l'égalité des chances doit être un état à chacun. de pouvoir faire des études, de pouvoir être formés, de pouvoir avoir accès à un emploi. Je ne vous dis pas et je ne viens pas vous vendre quelque chose que je n'ai pas testé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'emplois que hier. De 3 000, on est passé à 12 000 emplois par an. Mais pour aller vers les végages, il faut passer à 20 000. Vous voyez, je vous dis la vérité. Et tant qu'on n'a pas atteint cela, on n'arrivera pas. Pour Ali Bongo Oudimba, tout doit se faire ensemble. Seul le rassemblement, l'unité et le changement radical des paradigmes pourront aboutir à l'émergence du Gabon en 2025. Au moment où beaucoup ont commencé à nous tourner le dos, au moment où nous ont insultés, traînés dans la boue, ils ont raconté n'importe quoi. Vous avez été là, vous avez été là pour moi. Et je vous remercie pour ça. Et ce qu'il y a de mieux pour le Gabon, au fond de vous, vous savez. Les partisans sont venus des quartiers environnants pour écouter le président sortant Ali Bongo Oudimba. Autre le chômage, ces militants sont préoccupés par des questions de développement, des structures de santé adéquates, l'égalité, la justice pour tous et la prospérité partagée. S'il est élu président de la République du Gabon, Diodoné Minlama Mintogo promet plus d'emplois aux jeunes et la revalorisation du secteur privé. Les détails de son projet de société avec notre envoyé spécial à Libreville, le shérif Ousmane Bambunka. Diodoné Minlama Mintogo, candidat de la Convention nationale de l'intervention, a décliné son projet de société au cours de son premier meeting de campagne au collège Choré-Ré de Libreville. Face à ces militants, le candidat a promis la mise en place d'un plan de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la valorisation du secteur privé. C'est l'un des plus grands programmes que moi je vais faire. Je vais faire que chaque Gabonais puisse devenir entrepreneur, qu'il puisse lui-même bénéficier des richesses du pays. Dans ses engagements pour un Gabon nouveau, Diodoné Minlama Mintogo envisage lutter contre les inégalités sociales et la lutte contre la corruption. Je vais aussi régler un problème important, c'est l'injustice sociale. Vous comprenez ? Je vais lutter contre la corruption. Vous comprenez ? Parce que c'est la corruption qui fait qu'on n'arrive pas à s'occuper des Gabonais. Le candidat de la Convention nationale de l'intervention milite aussi pour une limitation du nombre de mandats présidentiels. La diversification de l'économie gabonaise sera également l'une de ses priorités s'il sortait vainqueur des unes le 27 août prochain. Le candidat Jean Ping a exposé le volet social de son projet de société. S'il est élu président de la République, il prône l'éducation pour tous et l'assurance maladie universelle. Chérif Bamdouka. Au cours de son meeting dans le 6e arrondissement de Libreville, le candidat du Front uni de l'opposition pour l'alternance, Jean Ping, a exposé le volet social de son programme politique. L'éducation pour tous, ainsi qu'une assurance maladie universelle, font également partie des axes prioritaires de son projet de société. Dès la prochaine rentrée scolaire, nos mamans, nos soeurs, nos femmes n'auront plus besoin d'aller chercher, acheter le trousseau et le reste, le cahier. Vous les avez gratuitement. La santé pour tous, l'éducation pour tous, l'électricité pour tous, l'eau pour tous, la route. Nous voulons que les Gabonais bénéficient de la richesse de leur pays. L'agroalimentaire, selon Jean Ping, est un secteur à promouvoir. Le candidat envisage réduire les importations et développer la filière agricole pour l'atteinte à court terme d'une autosuffisance alimentaire. Nous importons 80% de ce que nous mangeons. Bientôt, on ne sera plus que du riz. Mais la terre gabonaise est aussi fertile, si ce n'est plus que la terre du Cameroun, le sud Cameroun. Mais pourquoi nous ne faisons pas comme les Camerounais ? Parce que ça n'intéresse pas le gouvernement qui a abandonné l'agriculture. Le bien-être des Gabonais constitue pour Jean Ping l'un des devoirs de la République. Il s'engage de ce fait à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens s'il arrivait à remporter la présidentielle du 27 août prochain. Campagne de proximité pour le candidat Paul Mba Abessol. Il est allé à la rencontre des populations du marché de Kembo. Les détails de son projet de société avec notre envoyé spécial, Serge Kofi. Paul Mba Abessol, le leader du rassemblement pour le Gabon, intensifie sa campagne à Libreville. Il est allé à la rencontre des commerçantes de Kembo pour porter son message. Ce pouvoir PDG que nous avons en place il faut qu'il dégage pour que nous mettions un vrai système en place. Un système où les gens se parlent. Un système où les gens s'entraident. Un système de solidarité. Hôpital cadeau, vous savez bien. Hôpital cadeau. École cadeau. Travail pour tous. Une maison pour tous. Un toit pour tous. Une justice pour tous. À l'écoute des vendeuses des marchés de Libreville, Paul Mba Abessol les a encouragés à la rigueur et au courage. S'il est élu au soir du 27 août, il entend lancer urgemment des réformes fondamentales pour changer le Gabon et la vie des Gabonais. Pour écouter le métier du RPG, on n'achète personne. Nous sommes un parti d'hommes et de femmes libres. On ne paye personne. La personne gabonaise n'est pas une marchandise à acheter. Vous devez donc dès maintenant vous préparer à exprimer librement votre pensée, votre choix. Il faut que le Gabon soit un Gabon pour tous. Il y en a seulement un groupe qui en profite. Maire de Libreville entre 1996 et 2003, Paul Mba Abessol a construit les différents marchés de la capitale, améliorant ainsi les conditions de travail de plusieurs commerçantes. C'est cet électoral qui sollicite pour le 27 août prochain. Dans notre série Portrait de candidat, Gaël Onana nous dresse le portrait de Gérard Elangema. Il est candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Je veux un meilleur pays pour des meilleurs citoyens. Candidat pour la première fois à la magistrature suprême au Gabon, Gérard Elangema défend les couleurs de la structure politique baptisée Union Nationale André Baobam. Sa candidature, il la voit comme le moyen de redonner au Gabon des valeurs de paix, de justice, de démocratie et de dialogue. Il le dit lui-même, sa candidature est celle des pauvres, des opprimés, des veuves et des orphelins, des chômeurs, des souffrants et des désespérés. Je connais les difficultés quotidiennes des Gabonais. Je sais que la vie est très chère. Je sais que pour consommer les aliments de notre propre pays, ça devient un luxe. Ce que les Gabonais peuvent retenir de moi, c'est le combat pour le bien-être que je pourrais engager pour eux. Son projet de société est axé sur la révolution économique, institutionnelle et la lutte contre la précarité au Gabon. S'il est élu président, Gérard Elangema compte mettre en place plusieurs réformes constitutionnelles, parmi lesquelles une révision du mode de scrutin lors de l'élection présidentielle et la modification de la durée du mandat présidentiel. Je ne suis plus d'avis, ou je ne suis pas d'avis, autant pour moi, que le président de la République, son mandat ne soit pas limité. Je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait pas d'élection à deux tours dans notre pays. Je veux engager une véritable séparation de pouvoir où le président de la République ne nommera plus le président de la Cour constitutionnelle. Ancien secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, Gérard Elangema fait partie des candidats les plus jeunes de cette élection présidentielle. Il milite pour une jeunesse libre et non influencée par le pouvoir. Pour cela, il appelle les jeunes à se mobiliser pour la préservation de la paix au Gabon, des objectifs qu'il se dit persuadé d'atteindre s'il est élu au lendemain du 27 août 2016. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne sur Africa 24, la première chaîne d'information africaine. À très bientôt sur nos antennes.